Alors M. Georges Lain, vous venez de Bretagne et vous gagnez le championnat des Folles à Saint-Loup. Racontez-nous cette belle histoire. L'histoire a commencé par l'achat de sa mère, bien évidemment, dans la Manche, il faut le préciser. Et puis la gîmant étant une bonne gîmant, nous avons choisi de faire des transferts d'embryons par des mœurs porteuses COB de la Manche. Parce que vous êtes un spécialiste de l'attelage ? J'ai fait beaucoup d'attelage à Idécobe et les mères portent aujourd'hui. Alors donnez-nous quand même le nom de votre pouliche et puis ses origines. Elle s'appelle Ile d'Emeraude, c'est donc une fille de Van Gogh et sa mère est à page d'Adrié. Alors durant la journée de vendredi et la journée de samedi, aujourd'hui vous étiez plutôt serein ? Non, j'étais cool, non, non. Je n'étais pas serein, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Quels sont les points forts de votre gîmant ? Beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur et de la force. Qu'est-ce qui compte pour vous ? C'est le modèle, l'aptitude à venir ? Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous faites un croisement ? J'essaie de corriger les quelques défauts qu'ont la mère en mettant un étalon qui est censé me corriger ces défauts-là. Quel est l'avenir de votre pouliche dans les semaines ou dans les années à venir ? Elle va grandir à la maison. Sûrement qu'elle restera. Est-ce que vous avez été sollicité à part d'éventuels acheteurs ? Oui, il y a eu quelques demandes mais bon, généralement mes poulins ne sont pas à vendre pour l'instant. Alors plus généralement, dites-nous où vous êtes situé, combien de poulinières ? Alors je suis situé à Saint-Brie-Ax-sur-Mer auprès de Dinard. J'ai deux poulinières mais avec lesquelles je fais les transferts d'embryons parce qu'elles sortent toujours en concours. Et comme ça, ça me permet de voir plusieurs embryons éventuellement. D'ailleurs, il aura un propre frère ou une propre sœur l'année prochaine et un autre embryon d'un autre étalon. Petit historique, dites-nous vos derniers titres au championnat de France des Foles. Ah ben 2017, champion de France dans les mâles jeunes et sa propre sœur à ce mâle dans les femelles jeunes. Et l'année d'avant dans les mâles jeunes de nouveau. Donc quatre titres en trois ans. Vous êtes donc un habitué du championnat de France du Sud-Bouxelles français ? Oui, mais bon, on ne va pas en abuser non plus. Vous reviendrez l'année prochaine ? J'espère. Avec quel poulin ? Quel pouliche ? Tro propre sœur sans doute d'île et un autre poulin, je l'espère aussi, de la même mer par Manitou de rêve. Merci, merci M. Georges Nain. Merci beaucoup.